Il faut reconnaître qu'on a joué dans des conditions difficiles. Le terrain, avec des portionnaires, le soleil, et surtout quand j'ai réussi les chalets, comme prévu, on a l'occasion d'avoir un mur, un très précis, certainement qu'il y a reçu. On a mis un mur, on a mis l'occasion, on a mis un mur, on a pu conterrir la première bouteille à l'adversaire. Je crois qu'un des habitants, on va rester en termes de l'égime, on a chuté non seulement sur le plan de l'égime, mais aussi sur le plan de l'égime, on n'a pas été mis plus tôt, avec vos diverses élections. Il y a beaucoup d'espace entre la ville, et entre les intervalles. C'est vrai que j'ai procédé après un peu de changement, il y a un changement. Il y a une récupération. Quand personne n'y le partait, il fallait le récupérer. Surtout qu'on a un mur à moins de 5 jours. Donc, il y a un changement. Peut-être qu'il n'y a pas de satisfaction. On a défense avec le futur de l'argument. Et on prend le but. Et puis, heureusement, que sur le plan de l'égime, on a été encore à la recherche. On a passé par l'éducation, on a passé par l'éducation, on a passé par l'éducation, et le plus important de l'éducation qu'on fait à l'éducation, c'est de ne pas mettre beaucoup de pieds, c'est d'avoir le plan. Je crois qu'on a eu le plan de l'éducation. Aujourd'hui, il faut le plan. On a dit qu'après avoir un projet, on a ouvert le jeu. Et on a eu une idée sur cette équipe de l'éducation, non seulement en ouvrant et en ce moment. Et je pense que ça nous servira aussi pour le prochain. En fin de partie, on prend un début du coup secours. Comment expliquez-vous ce relâchement défensif ? Et le match-retour, c'est dans quelques jours. Comment on doit apporter ce match sur le plan mental et surtout sur le plan de l'objectif ? Comment on doit avoir de l'armes contre le tour ? Bon, moi j'ai expliqué le relâchement en début de jeudi. Je reconnaissais son joueur de l'éducation. On a mis un éducation très intense. On a pressé l'adressé. Le terrain qu'on jouait sous un soleil, c'est un gros soleil. On jouait dans la roue. On a pressé, on a eu 2 000, 2 000 gars. Il fallait récupérer, je pense. C'est là où l'adversaire aussi a profité pour presser. Et puis voilà. Et puis, je dis mentalement, on n'a pas eu de force. Bon, ça, c'est un éduc mental et physique. Un, j'ai vu tout à l'heure dans nos yeux l'adversaire, c'est un peu fort dans sa forme offensive. Et dans sa forme offensive, on prendra mes dispositions. Et je pense qu'on trouvera mes dispositions. C'est l'explication de l'adversaire. Mme Bégo, vous l'avez dit, il a été précisé. S'il a terminé. Je pense à moi. Tous les joueurs au monde, il a raté. Moi, je n'ai pas d'explication à donner par rapport à ça. C'est que le dessin a joué comme ça. Peut-être, oui, dans le bon sens. Parce qu'avec des bons programmes, on y a un but. Et puis, il a fait un jour de l'autre. Après, c'est ça aussi, la loi du foot. Même dans le discours de l'adversaire, on a dit aujourd'hui qu'aujourd'hui, on a des droits qui, aujourd'hui, deviennent aux footballeurs les plus chers. Moi, je pense que c'est normal. Parfois, dans le monde, ça se passe comme ça. Il faut une médiatisation sur les joueurs, qui se fait distinguer. Surtout sur le plan mondial. Merci.